Il a raison, je ne suis pas un héros. Je suis un simple joueur de rugby, j'essaie de faire mon maximum quand je joue. Cette fois ça a marché, je suis content. Quand on arrive dans un groupe, on ne va pas non plus arriver et fanfaronner à droite à gauche. C'est vrai que quand je suis en club, je parle un peu plus, je chambre un peu plus. Mais je suis concentré pour essayer d'être performant avec le collectif. Ça se passe très bien, je connaissais un peu tout le monde. L'intégration a été plus facile cette fois-ci. En plus du fait que j'arrive dès le départ du stage. Très content d'être là. Après les automatismes, on est en train de trouver à l'entraînement petit à petit. On espère que l'équipe fera un bon match. Malgré le temps, c'est vrai que c'est assez appliqué depuis le début du stage. Tout le monde est très concentré, très appliqué. C'est très bien. On essaie de se régler un peu plus à chaque entraînement pour que le collectif fonctionne bien. Je crois que j'essaie de jouer, de donner le meilleur de moi-même quand je joue. Après, quelquefois on a des meilleurs ballons, quelquefois on a des moins bons ballons. Donc c'est vrai que ça permet aussi de plus s'exprimer à des moments. J'ai eu la chance depuis le début de saison que la ligne trois quarts de Paris fonctionne bien. J'ai des joueurs à côté aussi qui sont très expérimentés et qui sont très forts individuellement. Ça permet de tirer un peu son épingle du jeu. Ça m'a souri depuis le début de la saison. Maintenant, j'espère que ça va continuer et que je vais progresser aussi dans le groupe France. Je ne sais pas s'il y a des places à prendre. En tout cas, si on est là, c'est qu'on intéresse. Après, le plus important, c'est que l'équipe fonctionne bien, que l'équipe gagne et que ça se passe bien pour le groupe. Après, si individuellement ça se passe bien aussi, c'est parfait. Maintenant, le plus important, c'est que l'équipe tourne bien. On redoute l'adversaire parce qu'on les connaît un petit peu individuellement. Donc, on sait que c'est une équipe qui est très forte individuellement, même si collectivement, ils seront peut-être un peu moins rodés que l'équipe de France, un peu moins organisés. On sait très bien que si on leur laisse des ballons, si on laisse des ballons traînés, si on a un mauvais jeu au pied ou si une mauvaise montée et un mauvais placement, c'est vrai que si on leur laisse trop d'espace, ça peut être dangereux pour l'équipe. Donc, bien jouer collectivement pour essayer de leur laisser le moins d'espace possible.